La CAQ affirme que le Québec va éventuellement manquer d'électricité. Alors pourquoi n'agit-elle pas maintenant en mettant sur la glace les nouveaux projets d'exportation? Elle devrait repousser ou même annuler l'interdiction de la vente des nouvelles voitures à essence prévues en 2035. Et elle devrait aussi arrêter de donner des milliards en fonds publics à énergir, anciennement gaz métro, pour électrifier le chauffage résidentiel. Pour éviter de finir comme l'Europe avec des pénuries, des rationnements et une explosion des tarifs, le Québec doit faire demi-tour. Les énergies fossiles, comme par exemple le gaz naturel et le mazout dans le chauffage résidentiel ou les voitures à essence, sont des alliés et non des ennemis. Nous avons la chance de prévoir, en voyant ce qui se passe ailleurs dans le monde, les possibles conséquences d'une éventuelle crise énergétique au Québec et d'avoir encore les moyens d'y remédier. Agissons maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada